Je suis pressé de rentrer à l'hôtel. Je meurs de faim et la journée a été longue. Bientôt, Luke, promis. J'aimerais juste vérifier quelque chose avant de rentrer. Si ton estomac est d'accord. Oh, pas de problème, professeur. Je veux bien attendre encore un peu. Retournons sur le boulevard du Prestige. Il doit y avoir moins de monde. Nous trouverons peut-être un indice. Excellent idée, professeur. Euh, j'ai pas de nouveau truc. Pensez les mêmes choses que tout à l'heure. It's exactly the same. Je vous demande pardon. Je vous en prie, c'est à moi de nous présenter mes excuses. Non, j'insiste. Mais dites-moi. Seriez-vous par hasard le professeur Layton ? Oui, c'est bien moi. Et vous êtes ? Mais où ai-je la tête ? Je m'appelle Carlton. Je suis l'assistant personnel de monsieur Dumont. Comment suis-t-il que vous connaissiez le professeur ? Madame Dumont m'avait prévenu qu'elle attendait votre visite. Enchanté, Carlton. Je vous présente Amy Altava et Luke Triton. Je ne voudrais pas paraître indiscret, mais... Seriez-vous déjà en train de nous quitter ? C'est exact. Nous nous apprêtons à nous retirer pour la nuit. Nous avons cru comprendre qu'Henry rentre retard. Je vois. Vous avez raison. Monsieur Dumont est débordé avec tous ces incidents. Il ne dort presque plus. J'informerai monsieur Dumont de votre visite. Il sera navré de ne pas avoir pu vous accueillir en personne. Bien. Je dois vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée à tous les trois. Merci Carlton. Bonne soirée à vous aussi. Monsieur Dumont doit être un homme très occupé, s'il a besoin d'un assistant. Tout comme vous, professeur. On se nom de cette ville la cité des prodiges. Je pense que sa prospérité n'est pas le fruit du hasard. Il aura fallu énormément de travail aux entrepreneurs comme Henry pour que la ville devienne ce qu'elle est. Allons sur le boulevard du prestige. Notre enquête contribuera peut-être à alléger la charge de travail de Henry. Ouais, Henry, hein. Ouais. Mon oreille reconnaîtrait ses pas entre mille. Cette démâche ferme est résolue. C'est peut-être que vous. Vous vous demandez où je me cache. Mes amis, trouvez-moi. Montrez-moi qu'où vous avez utilisé cette loupe. Eh bien, c'est très simple. Je suis fier de vous, mes amis. Dire que c'est moi qui vous ai enseigné cette technique, c'est émouvant. Eh bien, ça fait plaisir, j'ai envie de te dire. Que de pièces SOS par ici. Quelle technique et quelle précision dans le geste ! Il en fallait pour réussir à trouver une si bonne cachette. Avez-vous quelque chose à nous dire ? Oui, mes amis. Je brûle d'impatience. Je suis sûr que cela va littéralement vous passionner. Ha 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 ! Passez votre loupe sur cette caisse en métal, là-bas. Et examinez-la de près. Scrutez-la bien. Ah, c'est comme dans le jeu précédent. Superment fort. Ce que vous venez de trouver, mes amis, n'est autre qu'un objet de collection. Un objet très utile. La ville regorge de trésors et de bibelots. De pièces rares et de pièces détachées. Il n'y a pas qu'à vous de les assembler pour en faire une collection. Votre collection deviendra rapidement assez conséquente pour épater les plus grands chasseurs d'objets. Ces objets sont disséminés à travers la ville. Au moindre droit s'asse. Toucher. Sonder. Taper. Je vois. Et bien, comme vous le savez, la chasse aux artefacts est l'un de mes passe-temps favoris. On sent que ces mots viennent du cœur. Laissez-moi vous récompenser, mon ami. Vous souvenez-vous de la caisse en bois que je vous ai montrée sur le boulevard du Prestige lorsque le destin nous a réunis ? Et bien, je ne peux que vous conseiller de la toucher une nouvelle fois lorsque vous repasserez par là. Sur ce, je vais me retirer. Bonne chasse, mes amis. Je vous salue. Pensez-vous que nous aurons un jour le temps de lui répondre avant qu'il ne disparaisse ? Collection. Il n'y avait pas l'option. Il y avait collection, mais il n'y avait pas option. Ah si, mais je ne l'avais pas vue, c'est tout. Peut-être. Option collection est maintenant disponible dans la valise du professeur. Vous pouvez ranger dans le coffre tous les objets rares que vous trouvez au cours de vos voyages. Ces objets de collection n'influent pas sur le cours de votre enquête. Une belle collection est un trésor en soi. Voilà une raison de plus de toujours garder les yeux ouverts. Dirigeons-nous à présent vers le boulevard du Prestige. Très bien. Jean-Michel est encore là. C'est bon. On s'y fait finalement la 3D Wii un peu. C'était ici qu'elle était la caisse ou c'était un truc ? Non, c'était avant. Ah mais d'ailleurs, je ne lui ai pas parlé. Ah, voilà. Coucou ! Vous, vous êtes là pour mon numéro ? Je me produis sous ce chapiteau. Mon nom. Mon nom est écrit en gros. Mais le spectacle d'aujourd'hui est annulé. Une partie de notre matériel a été piétinée dans la panique générale. Je suis navré de l'entendre. J'espère que tout sera réparé au plus vite. Je ne croyais pas mes yeux quand j'ai vu ces gens prétrifiés. Comment une chose pareille est-elle possible ? Vous croyez que le coupable en veut au cirque ? Il aime peut-être pas voir les gens s'amuser ? Ça fait peur. Mon métier, c'est de faire rêver les gens. Je ne comprendrai jamais ceux qui ne pensent qu'à leur faire du mal. Bah, chassons vite ces idées noires. Tenez, le cirque vous offre cet énigme. Merci bien. Comment c'est pirouette ? Ouais, apparemment. L'appel du chocolat. À la fin du spectacle, les membres de la troupe du cirque ont remis leurs vêtements de ville et se sont rassemblés sous une grande tente pour faire fêter leur succès autour d'une bonne tasse de chocolat chaud. Malheureusement, au moins un d'entre eux n'a pas pu se joindre à ses camarades. Merde le chat, il faut... Pardon. Hop là. À ses camarades. Pouvez-vous deviner depuis l'extérieur qu'ils étaient présents sous la tente ? Un d'entre eux n'a pas... Ah, depuis... Ah oui, ok. Le jeu d'ombre. Eh bien, je suppose qu'elle, elle était là. C'est elle qu'on voit ici, j'ai l'impression. Là, les bouclettes. Eh bien... Alors, il y a elle ici et lui là. Ah non, c'est un pot de fleurs. C'est un pot de fleurs, ça. Il y a Jean Banane. Et il y a le vieux aussi, puisqu'on voit là, le bout de ses cheveux ici. Et je me demande si lui, il n'est pas allongé, là. Je pense qu'il n'y a que lui qui n'était pas là. HPI ! HPI, messieurs, dames. Eh oui ! Tous les membres de la troupe étaient présents, à l'exception du cinquième. Espérons qu'ils ne se coucheront pas trop tard. Ils ont un autre spectacle à assurer demain. Oh là là. Messieurs, dames, c'est hallucinant mon niveau tout de même. Vous le considérez. Bien parlé ! Pourvu qu'ils trouvent ce soi-disant maître rapidement. Tout le monde sera beaucoup plus détendu après ça. Pfiou ! Merci Silver Plume, pour les trois mois. Lucy, les neuf mois. Yahudati, le prime. Superbz World. Super Seb World, pardon. Le sub. Mister Popo, les 21 mois. Déboraptor, les neuf mois. Shoka, le sub offert. Stalika, merci pour les 27 mois. Merci beaucoup. Très bien. Bah là, je pense que c'est bon. Oh, il n'y a plus personne. Ok, il n'y a pas parlé du karaoké. La tension... La tension semble être retombée en ville. L'incident ne remonte pourtant qu'à quelques heures. Hmm. Les victimes prédifiées ont été déplacées. Mais je ne désespère pas de trouver les indices. Attends, on va d'abord aller voir la caisse. Une canne noueuse. Voilà. Et vous, faites attention où ? Oups ! Désolé, monsieur l'agent. C'était moins une. J'ai bien cru qu'on allait perdre un précieux d'indice. Soyez-vous sur une piste ? Vous voyez ces empreintes de sabots ? On a repéré des traces de 3 chevaux qui tend le lieu du crime. On pense qu'elles ont été laissées par les coupables. Car elles se démarquent totalement du reste. En plus, elles suivaient exactement la direction que notre magicien a prise. Les conclusions sont évidentes. C'est une déduction intéressante. Avez-vous l'intention d'interroger des témoins pour confirmer tout cela ? Bien sûr ! Les témoins, on va les cuisiner. Enfin, quand on les aura trouvés. Ça va pas être facile. Il y a tellement de touristes à Dorémont, la moitié des témoins, on sait sûrement déjà loin. Nous avons saisi toutes les statues. Mais quant à l'identité du criminel, pas la moindre idée. J'ai aussi eu l'impression que la plupart des personnes que j'ai interrogées tout à l'heure étaient des touristes. Cela explique pourquoi ils ne connaissent même pas les Dumonts. Vous voyez ? Toujours pareil avec les touristes. On a beau poser des questions, ils ne savent pas grand-chose. Cela dit, j'ai entendu parler d'une boutique dont la propriétaire sait tout sur tout. C'était où déjà ? Ah, j'ai oublié. Quelle tête de linotte ! C'était dans la rue commerçante, ça j'en suis sûr. Si vous tournez à gauche à partir de la Place des Arts et que vous faites tous les magasins, vous finirez par trouver. Merci, c'est un renseignement précieux. Nous allons essayer de trouver cette boutique. Ouais, le renseignement est pas oufant, hein. Je love le carnaval. C'était absolument magnifique aujourd'hui. Et en plus, ces people pétrifiaient fascinating. Je suis totalement fan du Maître of the Mask. L'événement auquel vous faites allusion ne faisait pas partie des festivités, mademoiselle. Non, non, impossible. C'était forcément un show. Sinon, comment aurait-il fait pour... Aurait-il fait pour pétrifier les gens, so ? Eh bien, je suis persuadée qu'il y a une explication logique à tout ça. Et qu'elle n'est pas très glorieuse. Euh, peut-être. In fact, j'ai juste vu un man perche là-haut. Mais je ne believe pas ce que c'était un bad guy. Cette fois, c'était covered avec un masque très strange. Tenait cette énigme, elle était absolument strange, elle aussi. J'en suis sûr. Drapeau, en fait. Une multitude de drapeaux multicolores ornent la ville à l'occasion du carnaval. On a accroché sept types de drapeaux dans un ordre apparemment aléatoire. Regardez la suite de drapeaux. Qui est représentée en haut à droite. Combien de fois peut-on la retrouver parmi les décorations ? Observez bien les drapeaux et inscrivez votre réponse. Ok. La suite, là. Combien de fois je peux la... Ok. Alors attends, c'est mieux comme ça. Euh... Eh bien. Combien de fois peut-on l'avoir avec... Ok. Ça, c'est pas considéré comme étant la suite de drapeaux ici. C'est pas le bon ordre. Même en retournant... Même en le retournant, c'est pas bon. Par contre, elle est là une fois ici. Euh... Est-ce qu'il faut que ce soit dans cet ordre précis ? Ah, je me pose la question. Parce que sinon, elle n'apparaît qu'une fois. Hum... Ben là, elle pourrait être là également. Mais je vois pas ce qu'il y a avant, en fait. Donc non. Ah, mais là, il y a une deuxième fois dans l'autre sens, là. Deux fois, là. Peut-être que quand tu la regardes dans l'autre sens, ça fait comme ça. Là, la suite apparaît encore ici, mais... Et l'ordre est bon aussi. Donc trois. Trois ici. Bah là, au centre, mais sauf que l'ordre n'est pas du tout bon, en fait. Les drapeaux bougent, c'est moi qui suis fatigué. Non, non, parfois, ça... Parfois, ils bougent, hein. Non, non, parfois, ils bougent. Ils sont pas statiques. Il y a une micro-animation. Ok. Bon, en vrai, je crois que c'est tout, hein. Je crois que trois, c'est la bonne réponse, hein. Non, ils bougent pas. Si, si, je te promets que parfois, il y a des petits moments. Ah, là, voilà. Là, vous les voyez bouger, là. Premier échec de tout le jeu. Ah, c'est quand je le mets comme ça que ça s'arrête. Merci Joey, deux pour 18 mois. Manon, 30 les 31 mois. Linrel, les 10 mois. Guirin, les 40 mois. Lorenzo, show, les 25 mois. Bah, je vois pas. J'ai pas utilisé des indices maintenant. Ouais, franchement. Ténigme est impossible. Ténigme est impossible, là. Euh... Je vais quand même prendre les indices, du coup, parce que je vois pas trop, hein. Observez attentivement les drapeaux. Pour commencer, le plus simple est de se concentrer sur l'un des trois drapeaux recherchés. Essayez par exemple de localiser tous les drapeaux blancs et violets. À chaque fois, regardez le drapeau de droite et celui de gauche. Voyez-vous la combinaison recherchée ? Oui. La suite du drapeau recherché apparaît en haut à gauche. Oui, ici. Il n'est pas évident de trouver la séquence ailleurs. On trouve de nombreuses séquences qui y ressemblent, sans être pour autant identiques. Putain, ça y est, je commence à entendre les feux d'artifice. C'est le 14 juillet. Le 13 ? Oui, mais bon. Souvent, il y a les feux d'artifice dans le 13 aussi. Chez toi aussi ? Ouais. Tout à fait. Je veux dire que je stream, ouais. Attends, la suite du drapeau recherchée apparemment à gauche. L'avez vu repéré ? En revanche, il n'est pas évident de trouver la séquence ailleurs. On trouve de nombreuses séquences qui y ressemblent, sans être pour autant identiques. En revanche, aviez-vous remarqué que les drapeaux sont exprimés des deux côtés ? Ceux dont le motif est inversé sont en fait accrochés à l'envers. Oui, ben... Eh ben, d'accord. Mais je vois pas où est-ce qu'il y en a d'autres. Au moins, trois. Une fois, une fois ici. Une fois là, dans l'autre sens. Et une fois ici, dans l'autre sens aussi. Là, au milieu, la séquence n'est pas bonne. Et là, c'est nul ici aussi. Merci, Manketsu de Subaru pour les 11 mois. Rikita Sanchez 10 mois. Merci pour le train. Merci pour le train de la hype. Je vais tenter un 4. Diffesque, hein. Je vais dire, mais... Je vais prendre le 3ème indice. Puisque les drapeaux sont imprimés vers les deux côtés, essayez de les imaginer de derrière. Oui ? En gros, vous devez chercher la suite de drapeaux dans l'autre sens. Les motifs des 3 drapeaux que nous cherchons ne s'inversent pas lorsqu'on les retourne. Ils seront donc identiques vues de derrière, un souci en moins. Mais c'est super, mais sauf que ça... Ça, je l'avais bien compris, ça. Quand il va comprendre... Qui lui dit ? Personne, ta gueule ? Est-ce que celle-là a compté aussi ? Non, ça ferait 4. Mais c'est pas bon, 4. Là, il y a la séquence ici. Ensuite, elle est répétée une deuxième fois, mais à l'envers. Là, elle est ici, à l'envers également. Et elle n'est pas là, ailleurs. Je comprends pas. J'ai dû négliger un détail. Je ne comprends pas. Multisuites de drapeaux multicolores, on a raccroché 7 types de drapeaux dans un ordre apparemment aléatoire. Regardez la suite de drapeaux qui est représenté à droite. Combien de fois peut-on la retrouver parmi les décorations ? Oui. Je repars de zéro. Mais je vais redire la même chose, c'est ça le problème. En fait, là, si je repars de zéro, je vais dire... La séquence, elle est là, ce qui est le cas. Ensuite, elle est re-là. Ensuite, elle est là. Et c'est tout ! Non, non, mais attends, j'ai de la merde. Non, j'ai pas de la merde. Non, j'ai re-... Ah, mais non, mais non, mais je dis de la merde. Elle y est pas deux fois, ici. Est-ce que je raconte pourquoi j'ai dit qu'elle était là ? The fuck, les amis ? En fait, c'est que deux fois. Bravo à tous. Hmm. Tellement simple, putain, une dinguerie, quoi. T'avais pas trouvé ? On retrouve la suite de drapeaux deux fois, une première fois lorsqu'on regarde les décorations de devant, une deuxième fois quand on les regarde de derrière. C'est évident. Non. Fabulous ! En étant so talented, vous arriverez à retrouver le maître The Mask, no problem. La seule chose que je know, c'est que le gars avait un visage covert avec un masque. Cela ne nous mènera pas loin. Il n'y a rien d'étrange à porter un masque en période de carnaval. Tu as raison, Amy. De nombreux participants étaient masqués. Think positive. Ce n'est pas comme ça que vous trouverez le masque of the mask. Come on, happy face. Il y a un costume shop dans la rue, commerçante. Le maître of the mask y a peut-être acheté son déguisement. Il n'y a peut-être pas de mystery du tout, after all. Je pense qu'il y a quand même un mystère after all. Ouah ! On dirait que l'eau de la fontaine étincelle. Les fontaines sont une invitation à la méditation. Le mouvement de l'eau a quelque chose d'hypnotisant. Très bien. Très bien, pardon. La rue commerçante. La rue commerçante est sur la gauche. Et boum. Il a l'air déprimé, lui. Que font ces palmiers en plein lieu de la voie ? Je me demande comment... Je me demande bien comment les bus sont pour passer par ici. C'est une rue piétonne. Ces palmiers ont donc droit de citer. Tiens, c'est un salon de coiffure. Oh là là, c'est cher ! Il propose une coupe des prodiges. C'est bien mystérieux. Ah, vous remarquez ma nouvelle coiffure, professeur ? Non. Merci, BZ Recos pour le Prime. Rulio 8, le Prime. Merci beaucoup. Ces vêtements sont très colorés. Je pourrais assurer ce jeune clair. Est-ce que ça m'irait ? Impossible de deviner, ça. Mais est-ce qu'on peut trouver... Qu'est-ce qu'on peut trouver à ce bout de chiffon ? Est-ce que vous êtes au courant de l'incident qui a perturbé le défilé ? J'espère que les habitants de la ville ne comptent pas sur la police pour les sauver. Là, toujours un train de retard. Les propriétaires de la boutique de costumes en savent sûrement plus que l'ensemble des forces de police. Pourriez-vous nous indiquer où se trouve cette boutique, s'il vous plaît ? Vous êtes... Vous êtes juste devant. Vous avez l'intention de changer de déguisement ? Pas exactement. Mais je vous remercie de nous avoir aidé, jeune homme. Bah, ce n'est rien. Inutile d'être aussi gardé, d'accord ? On n'est plus au Moyen-Âge. Vous pouvez m'appeler Nils. C'est certainement la boutique dont on nous a parlé, professeur. Il semble qu'elle propose un assortiment des plus... bigarrés. Très bien, entrons. Le déguisement de Layton, j'avoue. C'est pas facile de choisir entre tous ces masques. Les gens qui ont défilé sont peut-être fournis ici. Le carnaval était censé honorer le masque du chaos. Un miroir déformé. Il faut aussi des robes. Mais ce ne sont pas mes couleurs du tout. Vous devriez l'essayer, Amy. Je pense que cette robe t'ira ravir, Amy. Je connais cette musique. La pièce SOS. Je trouve qu'il ressemble un peu au masque du chaos. Vous croyez que ce masque symbolise le soleil ? Maintenant que vous le dites, le masque du maître du masque rappelle le soleil aussi. Vous ne trouvez pas ? À ce sujet, j'ai mis au point une énigme autour du soleil. Bah, toutes les énigmes faites, ever, ont toujours été conçues autour du soleil, techniquement. Mais bon, bref. Voulez-vous être la première à la résoudre, Amy ? Parti. Une jeune fille inspecte sa collection de tampons encreurs. Plusieurs d'entre eux représentent le soleil. Et elle ne sait plus sur laquelle de ces feuilles elle a utilisé le tampon de l'illustration. Bah, attends, vous verrez mieux comme ça, en vrai. Alors, attends. Le tampon du coup, il fait pas comme ça. Eh bien, c'est le dé. C'est le dé. Je suis sûre de moi. Ça ne m'a pas posé de problème. Bonne réponse. Le tampon encreur de l'illustration a été utilisé sur la feuille D. La spirale centrale et les rayons extérieurs apparaissent inversés sur la feuille lorsque le tampon est appliqué. Course. Merci pour cette énigme. Tu as un vrai rayon de soleil. Euh, merci, Amy. A true sunshine. Euh, ok, bon, allons-y. Bonsoir. Bonsoir, que puis-je faire pour vous ? Bonsoir, madame. Puis-je vous demander si vous êtes la propriétaire de cette boutique ? Da, je sais exactement ce que vous cherchez. J'ai d'ailleurs précisément ce qu'il vous faut. Il vous ira comme un gant. Ce costume d'harlequin est fait pour vous. En vérité, nous espérions obtenir des informations sur le maître du masque. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ? Très bien. Venez à bout de cette énigme et je vous dirai ce que je sais. Let's go. Cette épicerie fine est devenue le magasin phare de cette ville. Le succès est chaque jour au rendez-vous et la boutique ne désemplit pas. Aujourd'hui encore, à travers la vitrine, on distingue une longue file d'attente devant la caisse. Malgré toutes les affiches collées sur la vitrine, pouvez-vous compter le nombre de personnes en train de patienter dans la file d'attente ? Bien chiant sa mère. Alors, on va compter les pieds. Donc, dommage que je ne peux pas prendre les notes là-dessus directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais alors, attends. Il doit y avoir un petit trick, bien sûr. 7, ici. 7, 8. 8. Je pense que la réponse, c'est 8. Cette énigme était digne d'un gentleman. Of course. Bonne réponse. En comptant la petite fille perchée sur les épaules de son père, il y a 8 personnes dans la file d'attente. Et oui, il ne fallait pas se faire avoir. Voilà un client comme je les aime. Que vouliez-vous savoir ? Que pouvez-vous nous dire au sujet sur ce maître du masque ? Je ne sais pas grand-chose. Il est arrivé il y a environ un mois. Personne ne sait d'où il vient. Il a semé le trouble en ville. Il a transformé des touristes en chevaux et j'en passe. Notre homme recherche de toute évidence à attirer l'attention. Comment accomplit-il ses tours de passe-passe ? Mystère. Certains parlent de magie, mais personne ne sait exactement de quoi il retourne. Je ne peux rien vous dire de plus, mais j'ai quelque chose qui vous aidera à faire fonctionner votre matière grise. Il faut avoir l'esprit affûté pour mener une enquête. Il est toujours bon d'avoir le sens des affaires, d'un ? Alors voilà pour toi, jeune homme. OMG, un mini-jeu ? C'est pour moi ! Je l'appelle le magasin Zinzin. Je l'ai mis au point ce petit casse-tête durant des heures creuses. Une fois que l'on a compris le principe, c'est très simple. L'essayer, c'est l'adopter. Ouah ! Ça a l'air amusant, merci madame ! OMG ! Possible d'un gris, on approche. Truie frais. Merci. Oui. Le magasin Zinzin. Déchaînez la fièvre acheteuse de vos clients jusqu'à épuisement des stocks. Ah ok. Tu m'en diras des nouvelles ? Il y a toutes sortes d'articles, tu verras. Si jamais tu réussis à vendre tous les articles de tous les rayons, repasse me voir. On ne sait jamais. J'aurais peut-être un petit quelque chose pour te récompenser. N'oublie pas. D'accord. Je repasserai quand j'aurai tout vendu. Alors, c'est quoi cette histoire de magasin ? Votre objectif dans ce mini-jeu est de disposer des articles de manière que les clients les achètent à coup sûr. C'est toujours Ludmilla qui décide de la position du premier article. Celui-ci est encadré de rouge. Ludmilla étant la chef, il est impossible de déplacer le premier article. Placez le stylet sur un article en haut de l'écran tactile et faites le glisser pour le placer sur les étagères. Les zones sombres indiquent les endroits où l'objet ne peut être placé. Lorsque vous touchez un objet, Ludmilla vous informe de sa couleur et de son type. Lorsque vous avez fini de placer les articles, touchez ouvrir afin d'ouvrir le magasin. Vous ne pouvez pas ouvrir le magasin tant que tous les articles n'ont pas été mis en rayon. Tiens, voilà quelqu'un. Oh, une cliente. Voyons ce qu'elle veut acheter. Bonjour madame, j'ai apporté des sous pour acheter des gros... des gros-nours. Pour acheter gros-nours. Quelle coïncidence ! Bonnie voulait l'article que Ludmilla a placé en premier. Ludmilla semble avoir beaucoup d'intuition. Il s'agit d'un ours jaune appelé Gros-nours. N'est-il pas adorable ? S'il voit quelque chose qui leur plaît, les clients peuvent poursuivre leurs emplèges après le premier achat. Alors, tu es Gros-nours ? J'ai déjà trop envie de te faire des bisous. Hum, encore un ours. C'est vrai, c'est trop super les nounours. Si un article adjacent est de même type, ils ne résisteront pas et l'achèteront. Ah ! Et du coup, là, c'est vu qu'il est... c'est un ours, bam, il apprend l'ours. Là, il est blanc, bam, apprend le lapin. Là, boum, apprend le lapin. Et boum, il prend parce qu'il est jaune, c'est ça ? Ou allongé, je sais pas. Vous voyez ? Bonnie jette son dévolu sur l'ours blanc, à la droite du premier article. Floconou, quel joli nom ! On va beaucoup s'amuser tous les deux. Hum... Génial, une autre peluche blanche, je les adore. Eh oui, putain, c'est ça. Vous pouvez également les pousser à l'achat en plaçant deux articles de la même couleur l'un à côté de l'autre. Là, par exemple, le regard de Bonnie est attiré par le lapin blanc. Si vous placez judicieusement les articles, le rayon sera vide en un rien de temps. Attention cependant ! Certaines situations perturbent les clients. Ah ! Là, effectivement, on est attiré par le jaune au-dessus ou par l'ours à droite. C'est trop bien le jeu, j'aime trop. S'ils ont le choix entre deux articles intéressants, ils ont des scrupules et sont très capables de prendre une décision. Le verdict sera implacable. Ils quitteront le magasin et vous aurez perdu. Placez les articles de sorte que l'attention des clients passe naturellement de l'un à l'autre. Tu t'appelles tout doux ? Si tu es sage, je te laisserai manger mes légumes. Un autre petit lapin ? Vous pourriez faire des courses de carottes ensemble ? Hihihi ! Tu t'appelles ML ? Tu es trop chou avec tes... J'ai pas lu... Super, une autre peluche jaune ! D'accord, on a compris. Rododo ! Oh, je crois que j'ai tout acheté. J'espère que ma maman ne va pas me gronder. Merci beaucoup, madame la marchande, à bientôt. Faire en sorte qu'ils achètent TOUT les articles du rayon. Et c'est gagné. En progressant dans le jeu principal, vous aurez accès à de nouveaux rayons contenant de plus en plus d'articles. Si vous parvenez à vendre tous les articles de tous les rayons, vous aurez droit à une petite surprise. C'est énorme. PCS Game I've Ever Played. C'est le jeu le plus facile auquel j'ai jamais joué de ma vie. J'ai jamais joué à un jeu aussi facile. Voilà. Est-ce que vous en avez des gars-là, de Miss Tallery ? Oh, je vois, vous en avez ? Donnez-moi une, s'il vous plaît. Hum... Cette pomme-là a l'air vraiment très vûteuse. Et c'est une Granny Jones ! Je voulais justement en goûter une. Hum... Ce vert me plaît bien. C'est une couleur saine. Tiens, un Spanish Banan. Il a l'air exquis, je l'achète. Hum... Le rayon est vide. On dirait que j'ai tout acheté. On peut dire que vous savez appâter les clients. Je repasserai à l'occasion. Tout est vendu, c'est formidable. Oh, easiest game I've ever played. Tous ces articles m'ont été ajoutés au catalogue. C'est marrant, tu vois la solution, mais sous forme de... Sous cette forme-là. Enfin, non, pas la solution. Les objets. Ok. Je viens de boire, excusez-moi. Alors... Putain, j'aime trop les mini-jeux dans les Layton. J'aime trop, 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 trop ça. Il est un peu nul ce mini-jeux, je trouve. Moi, j'aime trop. En plus, ça va être de mieux. Là, c'était facile parce que c'était le premier. Mais après, t'inquiète. Ça va être plus compliqué. Je crois que nous n'en apprendrons pas plus aujourd'hui. Il est temps de rejoindre notre hôtel. Si je ne me trompe pas, il devrait se trouver au bout de la rue, au coin. True. Quelle horreur. Quelle horreur. Il y en a du monde. La rue de la fortune est dans tous les guides de la ville. Je n'avais jamais vu une rue aussi colorée. Imaginez si on était aussi grand que cette statue. Qui va prendre vie, tu veux dire ? Avec un nouveau miracle. Tout est imposant ici. C'est dans l'esprit de Doréman. Ces deux statues ont-elles un lien qui les unit ? C'est vraiment Las Vegas, la ville, en fait. C'est vraiment, regardez, on dirait le Bellagio, quoi. Vraiment, la ville, elle est construite au milieu d'un désert. L'histoire de Doréman est gravée ici pour l'éternité. Dire qu'il y a 18 ans, cette ville n'était qu'une oasis. Que diriez-vous d'une photo souvenir ? Dites cheese. Il y a 18 ans, c'était qu'une oasis. Ça veut dire qu'il y a pile 18 ans, au moment où la ville s'est fondée, c'est là que notre ami Marissa est devenue... est venue habiter ici. Puisque c'est à partir de... il y a 18 ans, qu'ils n'ont plus eu contact avec Layton. Bref. Ah, un hameçon... un hameçon ornementé. Ce panneau donne des informations sur les casinos. Je ne m'intéresse pas aux casinos, mais j'aime bien la... mais j'aime bien la main. Les casinos sont sur la rue de la Fortune. Ce n'est guère surprenant. Sur la rue de l'infortune, am I right ? Alors, vas-y, on va te parler. Oh, t'as dit non ! Non, dis non ! Non, eh, t'as dit non ! Voilà, voilà, oh ! Oh, quel... Regardez, professeur, un clown ! Oh, vous êtes les nouveaux adorés mots ! Bonjour, les amis ! Dites à un peu comment vous vous appelez ! Je m'appelle Ashleen. J'enseigne l'archéologie à l'université de Gretchen Eyre. Il est aussi très doué pour les énigmes. Et n'oubliez pas le plus important ! Il est en très joli chapeau ! Pour ça, je vous tire le mien, monsieur ! Voyons voir ! Où ai-je bien pu la mettre ? Ah, la voilà ! Une belle énigme, rien que pour vous ! Horrible personnage. Oh non ! Ronchon, le clown, a trébuché alors qu'il allait entrer en scène ! Chargez de tous ses accessoires pour un époustouflant numéro de jonglage. Tous les objets devraient aller par paire. De même forme et de même couleur. Hélas, les objets n'ont pas de double. Lequel ? Même forme et de même couleur. Alors, lequel n'a pas de double ? C'est pour les bébés ou quoi ? Ce serait pas lui, genre ? Je sais que c'est ça la réponse. Je le sais déjà dès maintenant. Je sais que c'est ça la réponse. Je sais que c'est ça la réponse. J'ai même pas besoin de regarder le reste. J'ai même pas besoin de regarder le reste. C'était une énigme fascinante. Bonne réponse ! La boîte que tient Ronchon fait également partie de ses accessoires de jonglage. Jouhou ! Le petit n'avait pas menti ! Vous êtes très doué ! Vous avez gagné une info touristique ! Vous voyez ce bloc de pierre, juste là ? C'est le célèbre monument du Dorémont ! Ne partez pas sur une petite photo ! Mon guide touristique mentionne ce monument. Il commémore la fondation de la ville, c'est bien cela ? Oui, c'est celui-là ! La ville regorge de lieux touristiques ! Edith, avez-vous assisté au défilé ? Oui, cela n'a d'ailleurs pas été de tout repos. Il est temps pour nous de nous retirer pour la nuit. Bah dit, Bada ! Si vous cherchez un hôtel, je peux vous en conseiller. Ça s'appelle l'Hôtel du Désert. Ce n'est pas loin d'ici, je vais continuer un peu vers l'ouest. Nous sommes installés dans le coin pour nous aussi. Je suis partie de la troupe du Cercle de l'Eclipse ! J'espère que vous passerez nous voir au cercle. Nous allons rester un petit moment. Les ennuis de Béni. Oui, on va totalement regarder ça. Ouah ! Regardez-moi cet endroit ! Cet endroit ! Votre ami ne s'est pas moqué de nous, professeur. Haha ! Je crois bien que c'est la première fois que je dors dans un hôtel aussi... exotique. L'économie de... L'économie de la ville semble reposer sur le tourisme. Les hôtels doivent se livrer une compétition féroce. Vous sentez cette bonne odeur de viande grillée ? Entrons, professeur ! Très bien, Luc. Mais d'abord, j'aimerais parler à cet homme qui a l'air bien soucieux. Ça fait mille ans que Luc dit qu'il a faim, quoi. Mais let's go. Cet ancienne gâche la vue, vous ne trouvez pas ? Au moins, ils sont sûrs que les touristes ne rateront pas l'hôtel. Il faut prendre cette ancienne comme une invitation à entrer. Hop là ! Ah ah ! Attends, j'ai vu un truc. Oh ! Le chameau ! Hôtel du désert ! C'est vrai qu'on oublie facilement que la ville est au milieu du désert. C'est la présence d'eau qui a permis à cette ville d'exister. Hop là ! C'est un dromadaire, tout à fait. Je vous rappelle le moyen mnémotechnique pour différencier les dromadaires des chameaux. Les dromadaires n'ont qu'une seule bosse. Les chameaux en ont deux. Et moyen mnémotechnique très simple. Un dromadaire des chameaux. Voilà. Un dromadaire des chameaux. Voilà. Voilà. Non, non, non. C'est pas chameau 2, ça c'est de la merde, ça. Non, non, c'est un dromadaire des chameaux. Ça c'est très simple. Oh, c'est trop. J'en ai rien à la casquette. Vous n'êtes que des mots à rien. Regardez ces petits lapins. Ils sont trop mignons. Mignons ? Oh, à part perdre leurs poils aux quatre coins du cercle. Ils ne savent pas de faire grand chose. Mignons ? S'ils n'y mettent pas un peu plus dur. Ils vont devoir se trouver à notre travail. Vous voulez les renvoyer ? Pourquoi ? Ils ne retiennent aucun des tours qu'on laisse à l'artier leur enseigner. Ils n'ont rien dans le crâne. Non mais... J'ai une idée. Je pourrais essayer d'apprendre quelques tours à un de ces lapins pour vous. Tu ne me manques pas de souffle, gamin. Je n'espère vraiment réussir là où le grand monsieur loyal a échoué. Eh bien, j'ai un certain avantage. Je peux comprendre ce qu'ils disent. Ils seraient tristes de quitter tous leurs amis du cercle. Ils promettent de travailler très dur dorénavant. Oh putain, est-ce que ça va être notre animal ? L'animal qui va nous accompagner tout le long de l'aventure ? Avec un mini-jeu avec ? Peut-être. Ils disent qu'ils sont désolés. Vous êtes désolés, pas vrai ? Oui ? Donnez-leur une chance, s'il vous plaît. Le table de Capucin était l'un des numéros favoris du public, il y a quelques années. Bon, c'est d'accord. Si tu arrives à tirer quelque chose dans ces lapins, je les garde tous les deux dans la troupe. Je donne une semaine. Et si tu présentes un numéro minable, ou si ton champion se met à grignoter le parquet, je les garde tous les deux. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien entraîner celui que vous me laisserez. Vous verrez. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh ! J'aime bien le fait qu'il ait les oreilles qui tombent, lui. On fait un sondage ? Mais nous, on fait un sondage... Moi, j'ai envie de prendre celui de droite, en vrai. Bon, vas-y. On va quand même faire le sondage. Lequel ? Droite. Gauche. Je vous laisse deux minutes. N'hésitez pas à appuyer votre propos en offrant des subs sur la chaîne, bien sûr. Ma celui de gauche, j'aime bien sa couleur, mais j'aime bien le fait que les oreilles tombent à droite. Je pense que la plupart des gens prennent celui de gauche. Et du coup, moi, j'ai envie de prendre celui de droite. En plus, regardez, sur la miniature, il est tellement plus cool. Regardez. Il est trop bien. Tout le monde prend celui de droite. Ah bon ? Ah ouais. C'est généatonique pour le sub offert. Chouka, le sub offert. J'ai pas vu pour lequel tu voulais... Mais n'hésitez pas... C'est-à-dire la jument de Michao pour le sub offert à Mistyre. N'hésitez pas à offrir des subs, bien sûr, pour appuyer votre vote. C'est hyper important. Merci Floof on the Roof. Merci Liam Pirot pour le sub offert. Pour celui de gauche, c'est deux subs. Pour celui de droite, c'est 100 subs. Donc n'hésitez pas à nous dire lequel vous préférez, bien sûr. Que je puisse comprendre, bien sûr. Ça, par contre, il n'y a pas de musique. Donc c'est un peu... Si tu cliques dessus, il se lève. Ah ! C'est qu'il y a une 73 pour les 22 mois. Bon, le sondage est terminé. Et à 76% celui de droite qui gagne. Bravo à lui. Mais t'inquiète, il va pas se faire virer celui de gauche. On va faire tous les tours à celui-là. Et voilà. Merci l'air baguette le premier pour les 31 mois. Théâtre. Théâtre. Le royal du cercle de l'éclipse vous accompagne un adorable petit lapin. L'option théâtre est maintenant disponible dans la valise du professeur. Apprivoisez votre lapin et apprenez-lui de nouveaux tours pour qu'il brille sur scène. Ah ! Je vois que tu as choisi le blanc. Oui, je l'appellerai... Titi. Parfait. Prends-le. Si tu entraînes bien, les deux lapins reprendront leur place dans ma troupe. Ton nouveau compagnon est adorable, Luc. Mais n'oublie pas qu'il faudra le rendre au cirque dans quelques jours. Bien sûr, professeur. Mais grâce à moi, il va devenir une véritable star, pas vrai, Titi ? Sniff, Sniff. Qui a-t-il, Titi ? Est-ce qu'il essaie de nous dire quelque chose ? Sniff. Oui, il dit qu'il ne nous laissera pas tomber. Tu as l'air de terminer à travailler dur, Titi. Ne t'inquiète pas, petit lapin. Po et ton copain, allez tous les deux retrouver votre place sur scène. Nous devrions rentrer à présent. Mais attends, voyons voir. Est-ce que le mini-jeu est bien ou est-ce que c'est éclaté ? Comme l'autre fois, le... Bah justement, le truc de l'histoire, là, c'était... Merci beaucoup de m'être venu en aide. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je m'appelle Titi. Est-ce que toi aussi, tu as... prénom ? Ha ha ! Oui, j'ai un prénom. Je m'appelle Luc. Je suis l'apprenti du professeur Layton. Il va falloir qu'on travaille très dur pour te faire réintégrer la troupe. Oui, je sais. Je vois bien que j'ai déçu tout le monde. Mais je te promets que je vais faire de mon mieux. Au fait, Loyal n'a jamais compris un mot de ce que je lui disais. Mais toi, tu peux me parler. Tu as appris le langage des lapins à l'école ? Non, mais je crois savoir pourquoi on peut communiquer, toi et moi. Je ressens les émotions des animaux. Le langage me vient alors naturellement. Mais c'est super. Et du coup, ça veut dire que tu es... Un génie ? Ha ha ! Pas vraiment. C'est juste un don. Je crois que je le tiens de mon père. Même si parfois, les gens me regardent bizarrement. Je suis bien content de l'avoir. On ne serait jamais devenus amis tous les deux si on ne pouvait pas se parler. Oh mais attends. Tu veux dire que tu es mon... L'ami ? Mais bien sûr que je suis ton ami. Tu vas voir tous les deux. On va tout faire que tu puisses réintégrer le cirque. Tu pourras retrouver tous les amis que tu as là-bas. Oui. J'ai hâte de les retrouver. Merci beaucoup. Je te dois une fière carotte. Dans le théâtre de Capucin, vous devez aider votre lapin à réintégrer la troupe du cercle de l'éclipse. Ah bah non, c'est pas le bon. Aidez-le à endosser le rôle de Capucin le lapin. Et à jouer chaque spectacle d'une manière qui convient à Loyal. Pour jouer les spectacles, votre lapin devra apprendre quelques tours. Essayez de lui parler pour les lui enseigner. Vous pouvez également dresser le lapin pour lui apprendre de nombreux autres tours. Tous les tours que votre lapin apprend sont consignés dans le journal de dressage en tant que tour appris. Touchez le journal de dressage en bas de l'écran tactile pour afficher la liste des tours de votre lapin. Le journal de dressage contient parfois des indices sur la manière d'apprendre certains tours à votre lapin. Conseil de le consulter régulièrement. Si vous n'avez pas envie de préparer votre lapin pour le cirque, vous pouvez toucher les icônes du lapin. Si vous permettez de vous détendre tout en regardant votre boule de poils faire des cabrioles. Apprenez à connaître le lapin et enseignez-lui de nombreux tours en vue des spectacles. Hé Luc, reviens-moi m'entraîner sur ce tour. J'ai envie de sauter de haut. Regarde, je vais te roux traverser. Et regarde, je vais faire du toboggan. Pas mal du tout. Oh, je tombe de sommeil. Alors ! C'est quoi ? Dans le tableau de capitaine ? Oui, oui, non mais je sais tout ça. Merde, non, non. Je ne pensais pas que... Non ! Non, je... Non ! Gambadé, sautillé, équilibriste. Tout ça, c'est ce qu'il a appris, ça. Se déplacer avec entrain. Exprime la joie en avançant joieusement une patte sur l'autre. Mais tout ça, c'est ce qu'il sait faire, c'est ça ? Ce tour te permet d'avoir l'air très malheureux. Certains pour exprimer la déception, la fuite, la stupéfaction et la prudence. Mais comment je lui... Je ne comprends pas tout, j'avoue. Je viens d'apprendre quelque chose de très intéressant, Titi. Ah oui ? C'est quoi ? Eh bien, l'O.E.L. nous a donné quelques scénarios pour qu'on les regarde. Et je crois que tu dois faire une chorégraphie pour les animer. Une chorégraphie ? C'est quoi ? C'est tout simplement un enchaînement de tours. Je suis sûr que ce sera très mignon. Sniff, Sniff, je suis... Désolé, je ne crois pas que j'y arriverai. Les tours, ce n'est pas mon fort. Rendons-nous à l'évidence. Je ne suis peut-être pas fait pour le théâtre. Allons, je suis sûr que tu peux le faire. N'abandonne pas avant d'avoir essayé. Tu vas voir, avec un peu d'entraînement, on peut tout faire, même des super tours. Bon, d'accord. Pour toi, je vais bien l'essayer. Mais ne t'attends pas à un miracle. Qu'est-ce que tu fais le mieux, Titi ? Eh bien, je ne sais pas, moi. Ah oui, ça me revient. Je peux sauter en criant Youppi et avoir quelques frissons. Bien. Laisse-moi le noter. Youppi et frissons, tu dis ? Oui, oui. C'est bien ça. Youppi et frissons. C'est un bon début. Pour ne pas t'embrouiller, on va avoir ces tours l'un après l'autre. Commençons par le tour Youppi. Est-ce que tu peux me le décrire ? Euh... Ce n'est pas facile. En fait, quand je déborde de joie, je saute en l'air en criant Youppi. D'accord. Donc le tour Youppi est un tour joyeux. Oui. C'est bien ça. J'imagine que c'est la peur qui te donne des frissons. Sniff, Sniff. Oui, voilà. Je déteste les choses qui font peur. Rien qu'en y pensant... Oh... Allons, calme-toi. Eh bien, je pense que ça suffira pour le moment. Entraîne-toi régulièrement sur ces tours. J'ai une idée. Est-ce que tu peux remuer les hanches pour montrer que tu veux jouer ? Oui, d'accord. Si tu veux, je peux bien faire un petit déhanchement. Je suis sûre que ce sera super mignon. Déhanchement. Youppi. Frisson. Touchez le panneau parlé pour voir si votre lapin a quelque chose à vous dire. Prêtez-lui une oreille attentive. Parfois, il aurait une idée pour un nouveau tour. Celle-ci sera notée dans le journal de dressage après la conversation. Vous pouvez également lui apprendre les tours en le dressant. Mais comment je le dresse, en fait ? Afin de voir les tours disponibles et comment les enseigner. Ah, c'est ça. Lorsque vous touchez le bouton dresser, votre lapin vient jusqu'à vous. Vous pouvez le toucher à l'aide du stylet. Dès que votre lapin est proche, suivez les conseils du journal de dressage pour lui apprendre de nouveaux tours. Ah. Attends. Youppi. Déhanchement. Ah, déhanchement, il l'a pas encore. Ok, il faut que je lui apprends le déhanchement. Ici, j'essaie de tirer sur sa queue de gauche à droite. Et de droite à gauche. Commençons par les actions de base. Touchez les flèches de chaque côté de l'écran tactile pour faire pivoter votre lapin. Essayons deux tours rudimentaires dès que votre lapin connaît déjà. Se dresser sur ses pattes arrière et faire l'équilibre. Ok. Pour qu'il se dresse, maintenez le stylet sur son poitrail, puis faites-le glisser doucement vers le haut sans le relever. Votre lapin se dressera sur ses pattes arrière. Si vous voulez qu'il retombe sur ses pattes, vous n'avez qu'à lui caresser la tête tout doucement. Et si vous vous lanciez à l'aide du stylet, faites en sorte que votre lapin se dresse sur ses pattes arrière. C'est énorme. Je n'ai pas compris comment je devais faire. J'ai l'impression que ce n'est pas ce que je devais faire. Ah si, voilà. Là, je vais le caresser sur la tête. Voilà. Luc, tu l'as vu ? J'ai réussi à me dresser sur les pattes, comme toi. Mais oui, je l'ai bien vu. On dirait presque que c'est facile. Passons maintenant à l'équilibre. Pour l'équilibre, maintenez le stylet sur la tête de votre lapin, puis faites-le glisser vers le bas sans le relever. Ok. Ok. Oh, je ne sais pas combien de temps encore j'aurais pu tenir. Mais t'inquiète pas, tu arriveras bientôt sans aucun problème. D'accord. À présent, apprenons à votre lapin le tour des hanchements. Tout d'abord, faites-le pivoter jusqu'à ce qu'il vous tourne le dos. Ensuite, touchez-lui le dos et faites glisser le stylet de droite à gauche et de gauche à droite par des gestes amples. Si vous faites le bon geste, votre lapin se déhanchera. Il aura alors réussi à apprendre le tour des hanchements. Nice. Nice ass, bro. Euh, c'est pas ça? Comment? Comment? C'est énorme, mais... C'est pas ça ce que je dois faire. Je dois prendre sa queue. Et je dois le faire bouger de gauche à droite. Ah, voilà! Oh! Oh damn! Oh, regarde, Luc. Je l'ai fait. Ton dérangement est vraiment adorable. Vraiment? Hihihi. Il est tellement adorable que j'en suis en train de mettre le journal de dressage à jour. Utilise ce tour quand tu veux te montrer l'espiègle. D'accord. Eh bien, je pense qu'on est bon. Tu touches les yeux comme ça. Tu touches les oreilles. Oh! Je lui ai appris ce truc-là? Ah non. Il n'est pas là? Bon, vas-y. Il n'y a pas un autre tour à... Tout ça, tout ça, il sait les faire. Et les autres, je n'ai pas d'informations. Bon. J'ai lu le premier spectacle. Et j'ai de bonnes nouvelles, Titi. Je pense qu'on peut s'en sortir avec ce que tu as déjà appris. Ce n'est que la première étape, mais il faut bien commencer quelque part. Vra... Vraiment? Il faut qu'on se lance si tôt. Je... J'ai besoin d'un peu plus de temps. Ma fourrure est sans le sud-sous. Ah non, hein? Pas question de te défiler. Tu n'y arriveras jamais si tu n'essaies pas. Mais je n'ai pas encore assez confiance en moi. Je t'assure que tout ira bien. Hum. 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 Pardon. Même si tu fais une erreur, tu pourras toujours recommencer. Tu as sûrement raison. D'accord. Je vais faire de mon mieux. Maintenant, votre lapin connaît quelques tours. Vous pourriez le faire se produire en spectacle. Résolvez certaines énigmes dans le jeu principale afin d'obtenir de nouveaux scénarios pour votre lapin. Il y a 10 scénarios en tout. Chacun raconte une histoire différente et fait appel à divers tours. Lorsque vous avez choisi un spectacle, touchez préparation sur l'écran tactile afin de le préparer. Ok. Pour incarner parfaitement Capucin le lapin, votre lapin doit accomplir certains tours à certains moments de l'histoire. Vous devrez sélectionner des tours permettant d'accompagner au mieux chaque temps fort du scénario. Votre lapin jouera le spectacle devant Loyal et celui-ci jugera s'il est satisfait ou non de la performance réalisée. Touchez les flèches de chaque côté de l'écran tactile pour faire défiler le scénario et sélectionnez les tours. Lorsque vous pensez avoir choisi le bon tour, touchez l'icône OK pour le placer dans une case. Chaque partie de l'histoire, comprenant une case vide, nécessite un tour. Complétez toutes les cases. Loyal vous donnera des indices pour certains tours. Faites bien attention à ce qu'il dit. Si Loyal n'est pas satisfait des tours du lapin, il se mettra en colère à la fin du spectacle. Lorsque vous estimez que le lapin est prêt, touchez le bouton En scène pour répéter le spectacle devant Loyal. Au cours de votre progression dans le jeu principal, vous obtiendrez de nouveaux spectacles. Et si vous réussissez à jouer correctement toutes les pièces, vous aurez droit à une petite surprise. Bien, on commence au spectacle-là. Choisis 6 tours pour accompagner le scénario. Préparation. Sur une belle journée d'été, Capitain du Lapin se promenait dans la forêt. Gambadé. Il avait... Il avait... Prend un air effrayé et tremble un petit peu. Il avait à peine commencé à se balader que les 7 fruits de gros nuages... Ok. Alors, celui où il a peur. Trembler de peur. Ok. Capitain couruie se mettre à l'abri, mais soudain un éclair... Foudroyait un arbrement tout près de lui. Ici, il faut juste que tu aies l'air surpris. Je suis dans stupéfaction, s'écrouler de surprises. Le lapin ne fit alors ni une ni deux... Ne fit alors ni une ni deux et quittait les bois en détalant. Ils s'en furent en courant. Capitain courut jusqu'à ce qu'il vit que l'orage avait cessé et qu'il était dans un champ de tourne-sol géant. Contente-toi d'avoir l'air un peu circonspect. Avancez en faisant attention, probablement ça, non ? Malgré sa grande frayeur, Capitain était bien content. Sans cet orage, il n'aurait jamais trouvé ses graines succulentes. Je veux devoir éclater ta joie. Petit saut de joie, bondir avec le sourire. Bah ça. Allez, on est prêt ! Ce spectacle est très facile, il ne me déçoit pas. Ah, c'est bien. Très bien. Oui. Ça, c'est à peu près ce que tu voulais, connard. Voilà. C'est excellent ! Bien, tu as réussi. En même temps, ça n'avait rien de compliqué. Ok, ouais, bah c'est bon, c'est déjà pas mal. Tu vois, j'avais raison de te dire que tout irait bien. Je suis sûr que tu réussiras bien ce prochain spectacle. Oui, ce serait génial. Ah, en fait, un autre tour m'est peut-être venu à l'esprit. Oh, et lequel ? Bien, c'est un tour qui me ferait bavarder et écouter des trucs super. J'ai aussi pensé à un tour qui me ferait chanceler fatigue. Parfait. Plus tu es à production, mieux c'est. Continue comme ça. D'accord. Très bien. Je vais noter ça dans le journal de vraisage, Titi. Merci. Ça me sera sûrement très utile quand je saurai lire. Vaciller, bavardage. Je vais regarder. Vaciller. Ah, mais il les a déjà appris. Mais il les connaît déjà. Ah, j'ai pas besoin de lui apprendre. Ok, cool. Oui, c'était très bien. Reprenons. Où en étions-nous ? Allons voir l'accueil si nos chambres sont prêtes. Ah, il y a la maison de... C'est la maison de ma ministère, ça ? J'ai une impression de déjà vu. Moi aussi, professeur. C'est très étrange. J'étais justement en train de me dire exactement la même chose. Je me demande bien ce qu'elle fait dans un hôtel comme celui-ci. Est-ce juste un élément de décor ? Elle semble bien petite pour une salle de repos. Elle est peut-être destinée aux animaux des clients ? Ok. Boum. Avant de parler à qui que ce soit. Ah merde, ça y est, encore la maison. Ce sont de petits tableaux. Bonjour, je m'appelle Yuming. Êtes-vous également des clients de l'hôtel ? J'adore cet hôtel, vous savez. Il est tout près de la rue commerçante. Et de toutes ses boutiques. Et le service est parfait. Le seul problème, c'est son nom. Hôtel du désert. Ça fait un peu traversé du désert, non ? Ce n'est pas de très bonne augure pour une artiste. Eh bien, je dois dire que ce nom me plaît assez. Je le trouve évocateur. Ah oui. En tout cas, ce n'est pas le meilleur auteur de Doréman. Il paraît qu'il y en a un autre dix fois plus beau. Vous devriez aller y jeter un oeil pendant que vous êtes ici. Il me dit que ça valait vraiment le détour. Nous ne manquerons pas de visiter cet endroit si nous en avons le temps. Je vous souhaite la bienvenue dans notre établissement. Avez-vous une réservation ? Je pense qu'une réservation a été faite pour nous. Avez-vous quelque chose au nom de Herschel Leighton ? Bien sûr. Madame Dumont en personne ne nous a prévenu de votre arrivée. Vous êtes nos invités d'honneur. Au nom de tout le personnel, je vous souhaite un agréable séjour. Je vous donne vos clés tout de suite. Vous croyez que cet hôtel appartient au Dumont ? C'est très probable. L'organisation a l'air parfaite. Cela ressemble beaucoup à Henry. Vous connaissez bien Monsieur Dumont, professeur ? Pouvez-vous nous parler un peu de lui ? Je me souviens d'un garçon très discret, très travailleur. Mais je ne le connaissais pas vraiment. Nous vivions dans la même petite ville. Mais c'était l'ami d'un ami. Rien de plus. Nous n'étions pas proches. Je vois. Alors vous connaissez bien Madame Dumont. Mais pas vraiment son mari. Je vous ai fait attendre. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Une petite signature, si vous voulez bien. Parfait. Voici les clés de vos chambres. Et une énigme de bienvenue, avec les compliments de la maison. Eh bien, le service ici est réellement excellent. Tout à fait. Deux portiers doivent prendre six valises, dont ils ignorent le poids exact. Aucune valise ne pèse le même poids. On les a étiquetées A, B, C, D, E et F. Par ordre de poids. A étant la valise la plus légère et F la plus lourde. La charge de chaque portier peut aller jusqu'à 20 kilos. D'autre part. Ils veulent s'acquitter de cette tâche d'un seul coup. Comment faut-il répartir les valises ? Déposer les toutes sur les mains des portiers, puis toucher la cloche. Ok. Ah oui, mais sauf que... Je sais pas. La A. Non mais je sais pas, je... Attends, la A, la B, la C. Il n'y a pas une animation comme quoi c'est trop lourd ou... Ah si, voilà. Mais là, attends, c'était pas mal, là, attends. Ah non. A, B, C, il arrive à le porter. La F. Et F, D, E, ça va être trop... Si j'inverse E et C. Si j'inverse C et B. Si j'inverse... A et B. Si j'inverse D et B. Voilà qui est plutôt emmerdant. Voilà qui est plutôt emmerdant. Merci, Lucas, pour les 39 mois, merci beaucoup. La A, B, F... Attends, c'est le cas de... Lui, c'est trop lourd pour lui. Attends. Oui, mais là, ça va être trop lourd. Et la C, elle nous baise, là, C. La C nous baise à chaque fois. Et là, évidemment, c'est beaucoup trop lourd. Là, A, B, C, D, on est d'accord, c'est pas bon. Bien chiant, cette histoire. Quel est le truc bizarre dans cette histoire ? Je vais apporter le même poids tout à fait. 20 kilos chacun. Je vais apporter le même poids tout à fait. Je vais apporter le même poids tout à fait. Vérifions cette hypothèse. Remarquable. Bon travail, tous deux méritent bien une petite pause. Bien sûr. Excellent ! La chambre 5002 est pour ces messieurs, et la 609 est pour vous, mademoiselle. Si je puis, vous n'êtes utile en quoi que ce soit. Durant votre séjour, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est entendu, je vous remercie. Je me demande s'il ressert la même énigme à tous les clients. Ce ne serait pas un problème. Ce n'est pas bien grave. Bon, écoute, là, on a tout vu. Eh bien, l'hôtel de Miss Talleyry fait pâle figure à côté de ça. Ouah, le lit est confortable. Je crois que je pourrais m'endormir toute habillée. Nous venons tout juste d'arriver et je suis déjà épuisée. Cette ville est encore plus animée que Londres. Et Luc n'a toujours pas mangé, si jamais elle va isoler. L'enquête ne fait que commencer, Luc. Ne me dis pas que tu n'en veux déjà plus. Non, ce n'est pas ça. Mais si le masque avait vraiment des pouvoirs magiques, comme l'affirme le maître du masque. Pour l'heure, nous n'en savons rien, Luc. Nous ne tirons pas des conclusions hâtives. Monsieur Dumont a créé la ville après l'avoir trouvé. Si le masque permet de faire ça, il peut aussi chéranger les gens en pierre. Oubliez pas que Monsieur Dumont a également trouvé un immense trésor en même temps que le masque, Luc. Mais le masque doit bien avoir un certain pouvoir, non ? Sinon pourquoi est-ce que quelqu'un irait le voler ? C'est une bonne question. Toutefois, je ne pense pas que l'affaire du maître du masque puisse se résumer à une histoire de pouvoir. Je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse du vrai masque du chaos. Après tout, je l'ai vu disparaître de mes propres yeux. Oh, je n'avais pas pensé à cela. Je voulais vous demander, professeur. Pouvez-vous nous parler de Randall ? Madame Dumont et vous étiez très proches de lui, non ? Racontez-nous, professeur. Vous voulez que je vous parle de Randall ? Oui. Ça pourrait être important pour notre enquête, on ne sait jamais. C'est vrai. C'est peut-être important. S'il vous plaît, professeur. Eh bien, vous avez peut-être raison. C'est d'accord. Tout cela remonte à il y a 18 ans. Randall, Marissa, Henry et moi habitions dans la petite ville de Stansbury, au-delà du désert. Le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde. Randall était mon meilleur ami. C'est un grand passionné d'archéologie et il m'entraînait dans toutes ses expéditions. C'est grâce à lui que je suis devenu archéologue. Même si c'est difficile à croire aujourd'hui. À l'époque, cela ne m'intéressait pas le moins du monde. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire de l'archéologie, d'ailleurs ? Jamais. Quoi ? Vous n'aimiez pas l'archéologie ? J'ai du mal à imaginer ça, professeur. Moi, je l'imagine parfaitement, il n'en fait jamais. Littéralement. À aucun moment, on voit Leighton pratiquer l'archéologie. Jamais. Il ne fait jamais ça. Ce soir-là, le professeur nous a parlé de son meilleur ami, disparu dans des circonstances tragiques. Moi, je dis Henry. Peut-être Marissa, même. Son récit poignant allait nous être d'une aide précieuse dans la résolution de l'affaire du maître du masque. Merci Akira Edwards pour le prime. Varen, les deux mois. Merci beaucoup. Merci Lucas et Tobias CDD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada